Musique Chodesh Tov, Chodesh Tov, Umevorah, Chodesh Ageulah, le mois de Nisan est enfin ici. Mes amis, j'ai une grande-tante, grande-grande-grande-tante, vous connaissez les grandes-grandes-grandes-tantes qu'on a, qui a dit il y a quelques jours à un de mes enfants, s'il y a une seule chose qu'il faut que tu saches pour entrer dans le mariage, il faut juste que tu saches que la personne avec qui tu te maries ne changera jamais. C'est le thème de mon cours. Mes amis, est-ce qu'on est capable de changer ? Est-ce qu'il y a des changements significatifs à l'intérieur de notre existence ? Est-ce que je suis condamnée à rester la même personne, peut-être encunière, peut-être susceptible, peut-être embrouillée avec un tel ou un tel ? Est-ce que mon enfant, s'il est un petit peu introverti, est-ce qu'il sera toujours introverti ? Est-ce qu'il aura toujours ces mêmes difficultés ? Mes amis, sommes-nous capables de changer ? À l'échelle individuelle et à l'échelle collective, est-ce que l'âme Israël est capable de changer ? Est-ce que l'âme Israël, est-ce que le peuple juif est capable d'avoir une posture qui va inviter à lui la Géoula ? En l'honneur de Rosh Rodesh Nisan, le mois de la Géoula, le nouvel an d'une année de Géoula, je voudrais que l'on explore la posture particulière, aussi bien individuelle que collective, qui nous permet de vivre une transformation. L'objet du mois de Nisan, c'est la transformation de notre personne. Et si le début d'année au mois de Tichry est venu exprimer une idée de continuité dans une nouvelle année solaire, Shana, qui je vous le répète, veut dire l'année, Shana veut dire aussi répétition. Donc, en Tichry, premier jour du mois de Tichry, on se tient devant le roi des rois et on lui demande précisément de continuer à vivre. Mais le contenu de cette vie, si cette vie sera différente, s'il va y avoir un vrai changement, une vraie transformation, à l'image des arbres qui sont en explosion, qui sont en fête. Nisan, c'est aussi Nitsan. Nitsan, c'est un bourgeon. Est-ce que je vais bourgeonner ? Est-ce que je suis condamnée à être seulement une femme de Tichry, c'est-à-dire une femme de la continuité ? Je veux continuer à être mariée, je veux continuer à vivre, je veux continuer à être maman, mais je serai peut-être toujours la même. ou est-ce que je veux non seulement continuer, mais mettre un contenu qui soit différent ? Et pour ça, nous avons un deuxième début d'année. Aujourd'hui, mes amis, Roche-Rodej-Nissan, c'est le Roche-Rodej de la Géoula. C'est le Roche-Rodej cette année plus que jamais. J'ouvre sans arrêt mes news en disant alors, 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 parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible qu'au mois de Nisan, là, maintenant, qu'on n'entende pas des nouvelles extraordinaires, spectaculaires concernant Amisraël et concernant Tsaal. Amen ve'amen ! Qu'on voit vite, vite, vite ces bonnes nouvelles. Alors, mes amis, il y a deux Béréchit dans la vie. Il y a le Béréchit que nous connaissons, début d'année. C'était Simchat Torah. Nous avons ouvert la Torah à nouveau pour lire Béréchit. C'est un Béréchit de continuité. C'est un temps qui continue. C'est un temps solaire. Le Shemesh, le soleil, c'est un astre qui est permanent, qui exprime la permanence, la continuité. Donc, à Béréchit, on recommence, mais on recommence pareil. À Béréchit, on n'a pas recommencé. Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'était pas possible de recommencer pareil. Ce n'était pas possible. Trop de divisions, trop de haine, trop de mots qui sont meurtriers. Et effectivement, le massacre est arrivé. Nous sommes exactement six mois après et nous avons un autre Béréchit. Cette fois-ci, ce n'est pas le Béréchit total de l'humanité. Le Béréchit du début de la Torah, c'est un Béréchit qui dit au monde que nous recommençons une année. C'est pour l'humanité. Mais le peuple d'Israël a un autre Béréchit. Cet autre Béréchit, c'est la première mitzvah de la Torah. C'est le premier des mois de l'année, le premier mois, mes amis. C'est contre-intuitif. Ce n'est pas le mois de Tichri. C'est le mois de Nisan. Et c'est une mitzvah de la Torah de commencer l'année en Nisan. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Que nous dit le Midrash ? A partir du moment où Akadosh Baruch Hu a choisi son monde, il y a fixé des débuts de mois et des débuts d'années. Quel début ? Les débuts qui sont écrits dans Béréchit, le quatrième jour de la création. Il y a écrit qu'Hachem a placé dans le ciel les astres. Les astres qui sont les indicateurs du temps, les marqueurs du temps. Et c'est un temps qui est fixe pour l'humanité. C'est un temps cyclique de répétition pour l'humanité entière. Ça s'est passé à Béréchit. Donc, il a fixé des Rosh Rodashim et des Chanim. Mais attention ! Quand Hachem a choisi Yaakov et ses enfants, il a fixé un nouveau mois, un premier jour du mois de la Géoula. Chez Bonigalou, c'est le mois où nous avons été sauvés. Donc, la première mitzvah de la Torah, rappelez-vous, elle est donnée à Rosh Rodesh, pour qu'on commence l'année en Nissan, au printemps, que ce soit le début de notre année. On est où à ce moment-là ? En Égypte, veille de la dixième plaie. On va être sauvés dans quinze jours, le 15 Nissan. D'accord ? Donc, la première mitzvah de la Torah qui, forcément, contient à l'intérieur d'elle la quintessence de la Torah, puisque c'est la première. Donc, c'est l'esprit de la Torah qui se trouve dans cette première mitzvah. On a reçu, donc, cette mitzvah-là. C'est le mois où Nigalou, Israël, où Israël a été sauvé d'Égypte. Écoutez bien. Où Bo Atidin Légaël. Et dans le futur, c'est dans ce mois-là que nous serons sauvés, qu'il y aura la Géoula. C'est le Midrash qui le dit, qui met etc. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire qu'il y a deux débuts en parallèle. Un début qui s'appelle Béréchit, dit Rav Moshé Shapira, qui est le Béréchit de l'humanité. Il y a un autre début qui s'appelle Achrodesh Hazelachem. C'est notre début à nous. Quelle différence entre ces deux débuts ? Le premier début est un début dans lequel on continue. Le monde continue d'exister. Je demande à Hachem de continuer à me signer un contrat de vie d'un an. Je continue. Ce qui est énorme. Un autre début, le début d'Israël, le vrai début, c'est quand tu décides que ça ne continue pas de la même façon. Qu'il y a un changement. Qu'il y a une transformation essentielle à l'intérieur de toi qui va s'opérer. tu te positionnes dans une posture dans laquelle tu réceptionnes le changement. Il y a des ondes métaphysiques dans le monde de transformation. Évidemment qu'il va nous falloir avoir une posture de transformation. Ce n'est pas une baguette magique. La transformation est possible. C'est un message pour ma grande-tante. Et donc, effectivement, comment ? Ce n'est pas Béréchit, ça. Et ça, c'est Rosh Chodesh Nisan. Ha Chodesh Hazelachem. C'est le début d'Israël. Il y a un début Béréchit pour l'humanité. Notre début à nous, notre histoire à nous commence à Rosh Chodesh Nisan. Et donc, il va y avoir tous les miracles, la sortie d'Égypte et effectivement, le Harsinaï. Nous allons recevoir la Torah et nous allons enfin recevoir notre rôle universel. Le rôle universel d'Israël. Mes amis, pour pouvoir vivre une transformation, que faut-il ? Au pied du Sinaï, on a reçu la Torah. Plus grande transformation de tous les temps. Un peuple entier qui va devenir la lumière des nations. Le mont Sinaï est décrit comme étant Hachan Koulot. Il y avait de la fumée de partout. Au niveau symbolique, nous dit le Sefer Ayetsira qui est le livre le plus antique que nous ayons et que l'on attribue attention à qui ? À Avram Avinu. Avram Avinu est l'auteur du Sefer Ayetsira. Le Sefer Ayetsira explique c'est quoi que le mont Sinaï était Hachan plein de fumée ? Hachan c'est Aïn, Shin, Noun. C'est les premières lettres de Olam, Shanna, Nefesh. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Pour exister, que faut-il ? Il faut un espace, une temporalité et un être vivant. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça ? Que si je veux créer une rencontre entre à Kadosh Baruch Hu et à Mishraël, il faut qu'il y ait Mishraël, il faut qu'on dise où et quand. Nous ne pouvons pas exister si on n'existe pas dans un endroit, à un moment et exister. Donc, si vous voulez, c'est les trois dimensions, d'accord ? Les trois dimensions de vie qui existent pour que quoi que ce soit existe dans ce monde-là, on ne peut pas l'imaginer si on ne l'imagine pas dans un endroit, prendre de l'espace, si on ne l'imagine pas à un moment et existant. Olam, l'espace, d'accord ? Shana, le temps, Nefesh, être vivant. Le rendez-vous au Sinaï se passe ici. Maintenant, écoutez bien. pour que nous puissions tous autant que nous sommes avoir cette posture de Géoula qu'on attend tellement avec une telle impatience, nous devons pouvoir avoir une posture de Géoula. On va expliquer c'est quoi la posture de Géoula. On doit exister dans un temps juif et dans un espace juif. Le temps juif commence quand ? Aujourd'hui, Rosh Chodash Nisan, le temps juif, le temps de la transformation, le temps où il y a quelque chose de neuf qui arrive, qui est dépendant, non pas de la continuité, de la permanence du soleil, mais du renouveau de la lune. Am Israël est comparé à la lune. Am Israël est capable de retrouver, de renaître de ses cendres, de retrouver de la luminosité après avoir vécu de l'obscurité. Hier, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu une éclipse totale du soleil. Pas en France, en Amérique, éclipse totale du soleil, très rare, parce qu'elle a duré tant et tant, etc. L'Agmara, dans le traité Sukkha, dit « L'Ikoui Hama, éclipse du soleil, qu'est-ce que c'est ? Simanra leumot haolam. » C'est un mauvais signe pour les nations du monde. Amen. Pourquoi ? Pourquoi c'est un mauvais signe ? On peut comprendre. Parce que tout d'un coup, la lune est venue obscurcir les rayons du soleil qui sont envoyés vers la terre. Vous visualisez l'éclipse, la lune vient obscurcir de tout temps. La plus grande des idolâtries était l'idolâtrie du soleil qui pourvoit la vie, le soleil qui semble être à l'origine de tout. Et voilà que la petite lune, mine de rien, qui n'a même pas de luminosité propre, qui ne fait que refléter la luminosité du soleil, la voilà capable d'obstruer, de passer devant le soleil, de lui bloquer, de lui bloquer sa luminosité. Ça signifie que le soleil ne serait pas si puissant que ça. Am Israël, c'est cette lune-là. Cette lune qui reçoit d'Akadosh Baruch Hu et qui envoie de sa luminosité vers les nations. Am Israël est celui qui dit au-dessus du soleil, il y a le Big Boss. Et quand il y a une éclipse totale du soleil, quand il y a une éclipse du soleil, en fait, nous dit l'Agmara, c'est un signe que les nations vont réaliser ô combien elles se trompent. Et que la véritable luminosité, c'est celle qui nous vient de la Torah. C'est celle qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la Torah et dont nous nous faisons l'écho, le Am Israël. Donc, nous devons sortir de cette idée de permanence et de continuité. C'est toute l'idée de la sortie d'Égypte, mes amis, Paro en valeur numérique, Pharaon en valeur numérique, c'est la même valeur numérique que Shana. Shana. Shana, c'est l'année ou la répétition, la continuité. Sortir du joug de Paro, c'est sortir de cette idée que tout va se répéter toujours inlassablement de la même façon. Mon mari va revenir du travail, il va de nouveau me faire une remarque, moi je vais de nouveau m'énerver sur lui et de nouveau on ne va pas être d'accord. Non. Non. On n'est pas condamné à la répétition. On est capable de transformation. Il nous faut pour ça un temps apte à ça. Le temps de la Géoula, Yofi, on vient de rentrer dedans hier soir. Il nous faut un espace pour ça. Quel est l'espace de la Géoula ? On a dit le temps juif, l'espace juif. Quel est l'espace de la Géoula ? Le 14 Nissan, la mitzvah du 14 Nissan de 1448, l'année de la sortie d'Égypte. Le 10 du... Vous vous souvenez le premier Roche-Rodèche. Très bien. Le 10, on prend l'agneau qui était adulé par les Égyptiens, on l'attache au pied du lit. Le 14, il est abattu, grillé, côtelette, bonne petite côtelette grillée à la haèche. On le consomme dans la journée du 14 et attention, attention, la mitzvah fondamentale était de récolter son sang et de mettre du sang de cet agneau sur les linteaux à l'entrée de la maison. Linteaux et poteaux. En souvenir de ça, on ne l'a fait qu'une seule année l'année de la sortie d'Égypte. Après, chaque année, tant qu'il y avait le temple, il y avait effectivement la consommation du korban pésar, l'agneau pascal. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en souvenir du sang qui était mis à l'entrée des maisons ? Est-ce que vous le savez ? Mezouza. La Mezouza. La Mezouza aujourd'hui sur laquelle il y a écrit Chine, puis Dalet, puis Youd, Chakaï, qui veut dire chômeur de la Tote Israël qui protège les portes d'Israël. Aujourd'hui, on met la Mezouza. Mes amis, après avoir peint, pour ainsi dire, l'entrée des maisons juives comme signe distinctif, quel était l'ordre absolu et d'ailleurs assez paradoxal ? Attention, interdiction de sortir de chez soi jusqu'à nouvel ordre. Le nouvel ordre va arriver au petit matin du 15 Nissan où c'est la sortie d'Egypte. Donc, au moment où on est libre, 15 Nissan à minuit, pile, ou pharaon nous fout dehors, quel est l'ordre ? Ne pas sortir. Très juif, comme paradoxe. Au moment de la liberté, surtout, ne sortez pas de chez vous. et le signe de ici, c'est chez moi et je ne sors pas d'ici, c'est ce fameux sang sur les linteaux. Rav Moshe Shapira explique que le premier jour de Pessah, nous définissons un espace singulier, propre, personnel. L'espace qui s'appelle Bayit Yahudi, une maison juive. Le septième jour, de Pessah. C'est Hachem qui va dessiner pour nous un espace collectif juif cette fois-ci, pas individuel mais collectif juif. Qu'est-ce qui se passe le septième jour de Pessah ? Rappelez-vous, on court dans la mer, elle s'ouvre en deux juifs et le Pessah, les eaux se tiennent à droite et à gauche comme des murs. L'eau qui est le principe fondamental de matière qui n'a pas de forme, c'est que de la matière qui se répand, elle n'a pas de forme, tout d'un coup elle prend une forme de mur. Nous passons au milieu et Dieu nous fabrique un nouvel espace qui ne devrait pas pouvoir exister exactement à l'image de l'espace qu'il a fabriqué à l'époque de Bereshit où il y avait des eaux en haut, des eaux en bas, le ciel entre les deux et puis il a fait émerger la terre et puis il a fait pousser des arbres et puis il y a eu des animaux. Il faut que vous sachiez qu'on n'est pas passé avec nos poussettes et nos bébés sur de la terre, sur du sable avec de l'eau, de l'eau, pas du tout, c'était la follaise. C'était, mais vous aviez des fruits de la passion, des manques, des ananas, des animaux, des oiseaux, il y avait en fait une mini création du monde en notre honneur et pendant que cet espace collectif juif est fabriqué par Dieu, une refabrication du monde en notre honneur que pour nous, pour notre passage, derrière nous, les Égyptiens et pour eux, l'eau, c'est de l'eau. Ce n'est plus une matière qui a une forme, c'est une matière sans forme qui va les engloutir. Donc, premier jour de Pessah, on définit l'espace individuel juif. Dernier jour de Pessah, Hachem nous crée un espace collectif que pour nous. Quel est cet espace juif dont nous sommes en train de parler qui est toujours aussi important pour qu'on soit apte à la Géoula ? Aujourd'hui, on l'a dit, en souvenir de cet espace défini au niveau des lintots, on met une Mezouza avec Chine, puis Dalet, puis Youd. Ce nom de Dieu est utilisé quand on veut parler d'un Dieu qui a créé le monde et qui a cessé la création. Il a cessé l'expansion. Le monde était en expansion, expansion, et puis il y a un moment où il a dit, il y a assez d'animaux, il y a assez de végétaux, il y a assez de paysages, le Sahara, la forêt amazonienne, les Alpes, c'est très joli tout ça. Stop ! Je m'arrête de créer. J'arrête le monde ici. C'est le nom qui dit Cheamar Leolamo Dai qui a dit à son monde Dai, Chine, puis Dai. Cheamar Dai. Il a dit Dai. Dai, c'est quoi ? Ça suffit. Stop ! C'est bon. Là, il y a largement assez pour qu'on puisse me reconnaître comme roi du monde. Et comment ? Donc, il a cessé. Il a cessé cette multiplicité, cette diversité d'Ai. Qu'est-ce qu'on fait quand on met une mezouza à l'entrée de notre maison et qu'on définit notre espace ? L'espace du chez-moi. Rav Shapira explique que l'entrée de la maison, le perron, le palier, le pas de porte, s'appelle en hébreu Saf. Saf, c'est lié au mot Safek, le doute. Est-ce qu'on est bien d'accord que quand quelqu'un n'est pas invité à rentrer chez vous, il s'arrête où ? Il doute. Je suis invité à y aller ou je ne suis pas invité ? Pourquoi ? Parce que ici, c'est le domaine public et ici, c'est le domaine privé. Et je suis, entre dans un endroit de doute entre le public et le privé et je ne peux rentrer dans ton domaine privé que si tu m'y invites. Le domaine public, c'est les lieux communs, c'est la pensée de tous. C'est BFM, c'est France Info, c'est l'aide humanitaire, c'est... On a oublié les otages, évidemment, mais c'est la façon de parler, de s'exprimer, de s'insulter, c'est la façon d'être, c'est la modernité, les nouvelles idées qui arrivent et qui s'imposent. Alors, elles viennent, elles naissent, elles s'imposent au niveau politique, au niveau économique, etc. Et puis, elles dégringolent et puis, il va y avoir une nouvelle idée et puis, on est passé par le communisme, on est passé par... Toutes les idées qui ont agité ce monde à l'extérieur. C'est à l'extérieur de chez moi. À l'entrée de chez moi, je mets une mezouza pour dire « Daïe ! » « Daïe ! » Là-bas, c'est le commun à tous. Là-bas, c'est ce qui est imposé par le vaste monde. Comme ceux qui disent, je suis un habitant de la planète. Nous, les Juifs, nous ne sommes pas que des habitants de la planète. Nous sommes singuliers. Nous devons avoir une forme singulière, nous devons avoir une pensée propre, singulière, même si elle ne plaît pas à France Info. On s'en fiche. On s'en fiche. On doit être capable de maintenir l'unicité, la singularité, la particularité de ce que c'est que la maison juive. il y a des mots qui ne rentreront pas dans cette maison. Il y a des attitudes qui ne rentreront pas dans cette maison. Il y a des revues qui ne rentreront pas dans cette maison. On doit pouvoir dire « Daïe ! » Daïe aussi à une posture qui est la posture de l'extérieur. Quand je suis chez moi, je suis moi-même. Je veux que mes enfants soient eux-mêmes, que mon époux soit lui-même et je veux qu'ici, dans cet endroit précis, c'est le lieu de la transmission. Mes amis, on ne transmet pas à nos enfants leur identité juive à l'école, même quand ils sont à l'école juive. On la transmet à la maison. C'est le lieu de la transmission. C'est le lieu de la réunion. C'est le lieu du passage de mémoire. Nous sommes ces passeurs-là pour pouvoir continuer à passer, à transmettre et à vivre notre histoire si forte. Il n'y a pas d'autre possibilité que de mettre un écran à l'extérieur et de dire « Die, die ». Ce qui est à l'extérieur doit rester à l'extérieur ici. Il doit y avoir de la particularité. Et ça signifie de filtrer son portable, de filtrer ses émissions, ses revues, sa façon de parler, etc. Il y a effectivement un filtre à l'entrée de ma maison. Le filtre qui dit « Die ». Je suis capable de laisser à l'extérieur ce qui doit, ce qui doit impérativement rester à l'extérieur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est l'idée contraire de l'idée environnante que soyons tolérants, on doit leur ressembler, on doit avoir un discours qui passe. Non. C'est faux. C'est fondamentalement faux. Plus nous serons particuliers, plus nous continuerons à transmettre et plus nous serons paradoxalement respectés. C'est la condition même de notre existence de rester là-dedans. Donc il y a ce lieu qui est la porte juive, la porte de la maison juive, qui est l'endroit dans lequel on va dire à l'extérieur de ne pas rentrer à l'intérieur. Et vous comprenez que ce symbole très fort des eaux qui se tiennent à droite et à gauche, pourquoi de l'eau ? Parce que l'eau justement on l'a dit c'est une matière sans forme. Maintenant, que l'eau devienne une matière avec forme, pour Amisrael c'est pour dire que nous devons avoir une forme aboutie. Nous sommes aussi une matière mais on doit prendre une forme. On doit devenir quelqu'un. On ne peut pas être tout. on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas ressembler à tout. On doit avoir notre forme aboutie. Donc l'eau qui est justement ce qui a été créé par Dieu qui n'a pas de forme prend une forme aboutie pour nous et quand c'est les Égyptiens elle n'a plus de forme. Comme les Égyptiens qui sont influençables, qui sont au gré de la mode de telle idole ou telle autre idole etc. Nous, quelle que soit la civilisation et on en est passé par des civilisations Babel, la Grèce, ensuite il y a eu la Perse par Assombadaï, ensuite il y a eu la Grèce, ensuite il y a eu Rome, on est passé par beaucoup de civilisations. On a passé des années d'exil dans les pays du Maghreb, on a passé des années d'exil en Espagne, en Ukraine, en Russie, en Pologne, en Lituanie, on reste toujours cette identité. Pourquoi ? Parce qu'on a un espace qui est le nôtre, l'espace qui refuse que l'extérieur pénètre, en tout cas qui filtre cet extérieur. Il y a des choses qui peuvent pénétrer mais tout ne peut pas pénétrer et donc on a cet espace, ce lieu, cet endroit qui est notre endroit. La porte, la porte de la maison est un lieu fondamental. Vraiment, je vous invite à chaque fois que vous pénétrez la porte devant la Mezousa à réfléchir à cette idée. Qu'est-ce que je rentre en rentrant dans ma maison ? Je rentre avec quoi et qu'est-ce que je laisse à l'extérieur ? Les portes sont des lieux importants. Plus je sais créer cette frontière-là, plus le contenu est un contenu qui va pouvoir se démultiplier. multiplier. Si les frontières sont poreuses, il n'y aura plus de contenu. C'est le nom des traités de Gemara ? C'est toujours Baba quelque chose ? La porte de. Bravo, c'est vrai, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Le nom des traités de Gemara commence par le mot Baba, la porte de. Et donc, eh oui, eh oui. Alors, on a vu qu'il y avait, ah oui, et inutile de vous dire ô combien les événements du 7 octobre nous invitent à cette réflexion sur la porte d'entrée d'une maison. Qui peut rentrer et qui ne peut pas rentrer ? Quelle est la sécurité de cet endroit ? Qui je suis ? Comment je suis ? Mon fils m'a raconté, je pense que ça l'a beaucoup marqué, je vous le transmets, et Chaz Vé Shalom pas dans l'objectif de juger, d'accord ? Pas dans l'objectif de juger, dans l'objectif de réfléchir à cette idée-là de qu'est-ce qui fait la singularité d'une maison juive. Il m'a raconté que le 8 octobre, quand ils ont combattu à Béhéry, ils ont passé la nuit dans une maison, dans une maison du kibbutz de Béhéry. Vous savez que c'était des kibbutz de gauche très, très, très engagés et très ouverts sur le monde. Et il a été perturbé, donc ils ont sécurisé une maison comme ça au hasard, dans laquelle ils ont passé la nuit, lui et tout son Tsevette, en la sécurisant. Et l'habitant était soit otage, soit assassiné. En tout cas, bien sûr que le kibbutz était vide et ils n'avaient pas forcément de quoi manger, donc ils ont ouvert le frigo pour manger. Ils sont arrivés comme ça, le 7, le 8 octobre pour combattre. Ils ont ouvert le frigo, ils m'ont dit « Maman, j'étais mal à l'aise ». Sur le mur, il y avait des portraits, des portraits des générations généalogiques. On voyait un grand rabbin, apparemment une photo du début du XXe siècle, un autre, et puis jusqu'à l'habitant de la maison où on voyait la lignée et une lignée qui s'est ouverte, qui s'est ouverte sur le monde. Et quand on a ouvert le frigo, il y avait à l'intérieur, vous imaginez quoi ? Je n'ose même pas le dire. Il revenait d'Espagne, sûrement, et il avait acheté en Espagne les saucissons. Et les soldats, en ouvrant, ils ont dit « Ouh là là, attention, on ne peut absolument pas manger. » Et il m'a dit « C'était particulier de voir, d'être dans cet endroit. » Et « Hasve Shalom », qui sommes-nous pour juger ? Le monde est complexe et le monde est avancé en se disant « C'était une grave erreur de penser à maintenant qu'on a une terre de refuge, maintenant qu'on ne peut plus nous attaquer, on est enfin revenu en Israël, maintenant on peut être comme toutes les nations, maintenant on n'a plus besoin de garder une particularité. » Vous savez que c'était une vraie pensée de « Tant qu'on est en exil, il faut garder notre particularité juive, maintenant qu'on a notre terre, bon ben, on est citoyen du monde. » On n'est pas citoyen du monde. On n'est pas. Et quand ils sont venus pénétrer dans nos maisons, finalement, symboliquement, en tout cas au niveau métaphysique, ils sont venus nous dire « Vous n'êtes pas citoyen du monde. » Et effectivement, nous ne devons pas être citoyen du monde. On doit être capable de garder cette particularité. Mes amis, la porte, l'entrée. On a dit qu'il y a un temps juif, qu'il y a un espace juif et qu'il y a une posture juive de Géoula. Je me suis arrêtée longuement sur cette idée de porte. La posture juive de Géoula, c'est une posture également qui fait très attention à la porte, ou plutôt aux portes. La paracha que nous lisons cette semaine, Tazria, est une paracha qui est toujours, toujours lue à proximité ou juste avant ou juste après, Pessah. Ça dépend s'il y a deux Hadar. Et Tazria et Metsora, deux parachiotes qui se préoccupent des portes de notre corps. Notre corps a deux portes. Deux portes. Les deux sont créatrices. Il y a une porte, la porte du haut, la porte du bas, je vais dire. Il y a une porte qui est la porte de l'intimité, qui est la porte de la création de la vie. Et la paracha s'ouvre avec cette porte. Isha kitazria Lorsqu'une femme aura une semence et enfantera un garçon, et là on a les lois de la Nida. Les lois de la Nida et comme un cheveu dans la soupe, la Britmila. Si c'est un garçon, huitième jour, Britmila. Donc on nous parle au tout début de notre paracha, de cette première porte de notre corps, une porte qui crée la vie, mais pas seulement. Une porte qui crée l'intimité, une porte qui crée la relation la plus forte qui puisse être donnée de vivre entre deux personnes. C'est une porte fondamentale. Deuxième porte de notre corps qui va faire l'objet de la suite de la paracha, la bouche. La bouche, ce qu'elle est capable de dire, son expression. Il faut savoir que le mois de Nissan, dans le séfer ayet-sira, le séfer ayet-sira, divise les mois, enfin, prend les douze mois de l'année et les associe à un organe du corps et à une compétence du corps. La compétence du mois de Nissan, c'est la parole. Pessah, qui veut dire la bouche qui parle. Et tout au long de la soirée du céder, on va utiliser notre bouche pour faire plein de mitzvot, raconter la agada, boire les quatre verres, manger la matzah, manger à l'époque le corban Pessah. Notre bouche va vivre une sorte de reset. On va la mettre à zéro. on va reinitialiser notre bouche pour qu'elle soit capable à nouveau d'être créatrice. Parce que malheureusement, nous dit la paracha de Tazria, Metzora. Metzora veut dire mot-si-ra. Par O, c'est P-ra. Une mauvaise bouche. Une mauvaise bouche. C'est parce que notre bouche est si créatrice qu'elle peut malheureusement aussi être destructrice. Alors là, c'est assez incroyable parce qu'on a deux parachiottes entières qui traitent de la faute la plus banale d'une certaine façon parce que la plus accessible et la plus courante dit Lagmara, c'est une faute que l'on fait quasiment tous les jours de mal parler. Quand je dis mal parler, je ne parle pas du gros lâcho dégueu qu'on est capable de faire, la médisance pourrie de gratuitement parler d'un tel pour le plaisir de parler d'un tel. Ça, c'est écœurant et j'espère que peu de personnes le font. Mais, il y a mal parler, il y a dénigré, dévalorisé, il y a insulté aussi qui est gravissime, il y a colporté, se moquer, etc., etc. Toutes les fautes que nous sommes capables de faire avec notre bouche. Et là, 80 fois dans la parasha va apparaître le mot Kohen parce qu'il faut impérativement que tu rencontres un Kohen pour qu'il voit la plaie qu'il y a sur ta peau parce que la peau, c'est la centrale du sensible et qu'Hachem nous a apparemment donné un cadeau je vous donne, je vous offre la tsarade. Quoi ? C'est un cadeau ? Apparemment, c'est un cadeau, une maladie de la peau pour que tu sois conscient que tu as mal utilisé cette porte-là, la porte de la bouche. Mes amis, commençons avec le début de la parasha. Isha Kitazriya, cette première porte, la porte de l'intimité, la porte de la création d'une intensité émotionnelle entre un homme et une femme et éventuellement, effectivement, de la création d'un être qui va à naître, un bébé garçon, un bébé fille. Les Rahamim posent la question pourquoi nous parler de la Brit Mila ? Ici, on est en pleine loi de Nida. Une femme qui vit l'expérience douloureuse de l'accouchement et Nida parce que tout d'un coup, elle n'est plus dans la maîtrise de son corps, c'est son corps qui la maîtrise et Nida, c'est quoi ? C'est quand ton corps a pris les commandes de ta vie, quand ton corps est en roue libre. Donc, il va falloir vivre un processus de Tara et aller au migvé. Alors, pourquoi nous parler tout d'un coup de la Brit Mila ? Ravirsch, un Ravirsch exceptionnel qui nous dit « Le jour de la circoncision, le père accomplit sa première mitzvah vis-à-vis de son fils. À ce moment-là, le père s'engage à préparer son fils à sa vie future, de l'éduquer, à avancer devant Dieu avec sincérité et à travers son propre comportement, le père, à travers son propre comportement, devra être un exemple pour son fils afin qu'il suive sa voie. » Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Pourquoi tout d'un coup, tout d'un coup, la Torah, au milieu des lois de la Nida qui concernent la femme, on nous dit « Ah ! Et la misère du père, c'est de circoncire son fils qui vient de naître à huit jours. » En réalité, le père, quand il amène son fils, la mitzvah du père de circoncire son fils, il ne sait pas, il demande à quelqu'un de le faire pour lui, mais c'est sa propre mitzvah. En réalité, quand un papa amène son bébé garçon vers la chaise de circoncision, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Regardez ce qu'il dit Ravirche. Il dit qu'à travers son propre comportement, il doit être un exemple pour son fils. Il commence l'éducation à ce moment-là. Comment ? Comment ? C'est un bébé de huit jours. En séduquant lui-même. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas circoncire, tu vas retirer une peau, une peau en plus dans l'organe de reproduction. Toi, papa, toi, papa, comment tu es avec les pulsions ? Est-ce que tu sais préserver les portes de ton corps ? Il y a une mitzvah de la femme qui est la mitzvah du mitzvah concernant son intimité, sa vie intime. Et toi, ta mitzvah. Combien de fois les femmes que je forme au mariage me disent « Ok, alors nous, on fait tout ça, on fait tout le processus, on fait les vérifications, on fait les sept jours, on va au mitzvah. » Et lui ? Et lui, il a une mitzvah permanente, permanente de retenue, d'assise, de supériorité de son âme divine sur son âme animale, une obligation permanente le matin, l'après-midi, le soir, dans son lieu de travail, également dans sa relation avec son épouse, dans le respect de son épouse. À l'intérieur de l'intimité, il y a toutes les questions de désir, il y a toutes les questions de demandes émotionnelles. Ce n'est pas juste. On n'est pas juste en train de parler de sexualité. Derrière la sexualité, il y a un monde émotionnel, de liens émotionnels. Comment on est ? Comment il est ? Comment elle est ? Par rapport à ces demandes-là, par rapport à ces besoins ? Est-ce qu'il y a un respect du monde intérieur, de l'émotion, du partage, de la connexion émotionnelle ? Est-ce que c'est juste le corps qui est en train de s'exprimer ? Ou est-ce que le corps est le véhicule d'une expression tellement supérieure qui est l'expression de l'âme, l'expression de l'intensité ? C'est toute cette question-là que toi, papa, tu te poses à chaque fois que tu amènes un enfant vers la circoncision. Tu te dis « Attention, je dois être un exemple de comportement vis-à-vis de mon fils. suis-je un exemple ? » Est-ce que je suis à la hauteur d'éduquer un petit garçon qui va devenir un adolescent, qui va devenir un homme, qui va devenir un époux ? Suis-je capable de lui montrer cette voix ? C'est ton rôle à toi, papa. Et ton rôle à toi, maman, nous dit le même Rav Shimshon, Réfaël Hirsch, c'est de montrer à ta fille comment elle aussi un jour, elle sera responsable de la Tahara des femmes d'Israël. Parce qu'en comptant un double temps, quand on a un bébé-fille, on compte un temps double de Tahara. Pourquoi double d'Irav Hirsch ? Tu comptes une fois pour toi parce que tu as accouché et tu comptes une deuxième fois pour ta fille pour lui montrer l'exemple. Comme pour lui dire « Ma fille, un jour, toi aussi, tu compteras des jours. Un jour, toi aussi, tu vivras des expériences corporelles incroyables. Tu auras tes règles, tu ne vas pas comprendre et puis tu auras des changements hormonaux et tu auras des hauts et tu auras des bas et ton corps va s'inviter à toi d'une façon étrange, régulière, un peu comme une aliénation du corps et tu devras dépasser ta condition corporelle et tu devras compter et tu devras vivre un processus et tu vas retourner au miguet comme pour y vivre une renaissance. Cette renaissance-là, cette double renaissance, la renaissance du papa qui sait être un mensh dans sa relation à son corps, cette renaissance de la maman qui sait, elle aussi, ne pas être aliénée par son corps mais elle dans un autre domaine. C'est double, cette double renaissance-là nécessaire pour fabriquer le couple juif. On parlait de l'espace juif, de la maison juive. Dans cette maison juive, il y a un couple juif qui doit faire extrêmement attention aux portes de son corps. Deuxième porte du corps, nous dit la paracha. Deuxième porte du corps, évidemment. la bouche, la bouche dont on va parler tout au mois de Nissan. On va être autour de notre bouche comme on l'a dit, Pessah, la Haggadah. Eh bien, comme préparation à Pessah, nous avons ces parachiottes incroyables qui vont insister et insister et insister sur la force créatrice de la bouche. La bouche crée également. Elle crée des mondes. Le texte va nous dire comme ça. Adam, l'homme. On va revenir sur ce terme. Adam qui y est hors Bessaro. S'il se forme sur la peau de l'homme une tumeur, une tâche, etc., donc il devra être présenté à Ron le Cohen ou à un de ses fils et on va avoir des détails extraordinaires sur cette lésion cutanée. Vous savez que jusqu'à maintenant, la peau, c'est la centrale, c'est la centrale du psychosomatique. D'accord ? Les maladies de peau sont des maladies qui est dermatoïs ici. Ce sont les maladies qui expriment le plus que ce soit de l'eczéma, que ce soit des rougeurs, que ce soit des boutons, que ce soit la peau et c'est vraiment l'expression à l'extérieur d'un mal-être à l'intérieur. Et donc, on a, vous vous rendez compte, deux parachiottes qui se concentrent sur ce mal-être intérieur qui ne va pas bien sortir avec ta bouche, qui s'exprime mal. Cette paracha pour nous dire si tu es capable de produire une nouvelle parente, tu seras une nouvelle personne. C'est ici que ça se situe. Une nouvelle parole va te fabriquer une nouvelle personne et s'il y a bien quelque chose à transformer dans la posture qu'on doit avoir de Géoula, c'est être capable d'avoir un nouveau Siyah, une nouvelle parole. Et pour ceux qui sont un peu, qui écoutent un peu les nouvelles en Israël, moi je suis addicte à Routes 14, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne-là, ils le disent sans arrêt, il faut un nouveau Siyah, il faut des nouveaux mots, il faut dire des nouveaux mots, il faut que la société israélienne juive dise des nouveaux mots et il y aura une nouvelle réalité. Adam. Pourquoi Adam ? Adam qui ? Trois fois dans la Torah, il y a Adam qui ? Tout d'abord que vous sachiez, Adam, c'est la plus noble expression de l'homme. On aurait pu dire « enosh », c'est la plus basse, on aurait pu dire « gewehr », on aurait pu dire « ish », c'est déjà bien supérieur, « ish », le max, le max de ce que tu peux être, c'est quoi ? Un Adam. Adam, c'est Adam Arishan, c'est Edamela Elion, je vais ressembler à Kadosh Baruch Hu. Adam, c'est l'homme dans son niveau le plus haut. Et alors, question immense, pour parler d'un homme qui parle mal, j'utilise l'expression « Adam », Adam qui y est bon, pourquoi ? Regardez, les trois fois où on a l'expression « Adam qui », première fois, c'est Adam qui y a krivmikem korban. Lorsqu'un homme amène une offrande, un sacrifice, qu'est-ce qui se passe quand on amène un sacrifice ? En fait, on sacrifie notre part animale. Regardez la hauteur de ce Adam. Adam qui y a moutbaoel, lorsque quelqu'un décède, il y a toute une touma, ça s'appelle la toumatmet, l'impureté due à la mort. Pourquoi ? Pourquoi il y a une telle impureté ? Pourquoi elle est si immense, cette impureté ? Parce que l'homme est si immense. Et là, Adam qui y est beau, l'homme qui a une plaie sur la peau, et le Kohen va regarder si c'est une vraie plaie impure, et on va dire « tamé, tamé », et on va l'exclure, on va le confiner dans un endroit seul. Ça a l'air terrible. Quelle punition pour une faute qui est si courante. et pourtant, la Torah dit « Adam ! » « Tu es un Adam ! » Comme pour dire. Nous, on a l'impression ici que la Torah, elle vient, elle dit « C'est le dernier des derniers. » Il a mal parlé, il a colporté, il a inventé quelque chose, il a rapporté. Non ! Pas du tout ! Pas du tout ! Ce que la Torah, ici, est en train de dire, nous explique dans l'Écouter Torah, le bal à Tania, et c'est repris par le Rabbi. Au contraire, il y a un enseignement sur la psychologie de la personne qui est extraordinaire. Vous savez pourquoi quelqu'un qui parle des autres parle ? Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle est Adam, elle a une haute posture, une grande noblesse. Elle a à l'intérieur d'elle une partie d'Akadosh Baruch Hu et cette partie, elle n'a pas encore réussi à la concrétiser, à la réaliser, à l'extérioriser. Elle n'a pas encore réussi à dévoiler tout son potentiel. Un peu comme cet arbre qui était nu en hiver et qui maintenant est en train de se dévoiler. À l'intérieur de moi, il y a des forces qui attendent d'être dévoilées. Je n'arrive pas, je suis coincée, j'ai des résistances pour mille et une raisons qui font partie de mon histoire. Je n'arrive pas à dévoiler tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors, qu'est-ce que je fais comme une imbécile ? Je regarde les autres, à quel point ils réussissent, ils se sont épanouis, ils ont fait, ils ont... Et quand il y en a un qui ne réussit pas, je dis, je ne suis pas la seule. Je ne le verbalise pas comme ça. Mais quel est mon intérêt à dire un tel n'a pas réussi et l'autre, il s'est séparé, l'autre, il a fait faillite et tu sais, il y a une dispute entre un tel et un tel et tu sais... Qu'est-ce que ça t'intéresse ? Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton histoire. Pourquoi ça t'intéresse ? Le ridouche incroyable là du Baalatania qui dit c'est à cause de Orot et Lyonim. Il y a des lumières supérieures. C'est Kabbalistik ce qu'il dit. Il dit qu'à l'intérieur d'une personne, il y a des lumières supérieures. Ces lumières supérieures ont besoin pour les dévoiler quand tu n'as pas réussi à dévoiler la force qui est en toi. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu es tellement déçu, tu es tellement frustré, tu es tellement triste que ça ne sort pas, ça ne se réalise pas. Tu vas et tu t'arrêtes sur les autres, tu regardes les autres et tu analyses ce qui se passe à l'extérieur de toi comme pour te rassurer peut-être que tu n'es pas la seule ou que ce n'est pas si grave. Il y a à l'intérieur de toi un potentiel incroyable de transformation au mois de Nissan. De quoi il dépend ? De ta bouche. Nouvelle parole, nouvel homme. Si tu arrives à exprimer une nouvelle parole, tu seras quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas seulement ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas seulement ne pas dire du mal, ça c'est une évidence qu'on ne va pas rapporter et dire du mal. Ce n'est pas seulement ça. Est-ce que ta parole peut être créatrice ? Est-ce que tu peux créer un nouvel atmosphère, une nouvelle atmosphère à l'intérieur de ta maison en voyant ces horotes et l'ionime, ces lumières supérieures ? Quand tu vois le positif, on va chanter une chanson bientôt, dans 15 jours exactement, que vous adorez. Daï, daï, et nous. Daï, daï, et nous. Qu'est-ce qu'on dit dans Daï, et nous ? Daï, et nous, c'est une histoire qui ne ressemble à rien. Hachem, si tu nous avais ouvert la mer mais que tu ne la refermes pas sur les Égyptiens, daï, et nous, ça m'aurait suffit. N'importe quoi. Ils auraient couru derrière toi et ils t'auraient massacré. N'importe quoi. Si tu nous sors d'Égypte et que tu ne donnes pas la manne, ça aurait suffit et t'aurais mangé quoi ? On a dit qu'on dit à l'entrée de la porte Daï. Et quand je sais dire Daï à ce qu'il y a à l'extérieur, aux vies instaparfaites qui sont complètement fantasmées et irréelles, je les laisse dehors pour me concentrer sur l'existant. Quand je suis capable de dire Daï, ça m'aurait suffit, je ne vais pas attendre que mon mari soit parfait pour lui accorder un sourire et lui dire Chazak, je suis contente. Tu as raison. Tu as raison que ce n'est pas parfait. Tu as raison que tu attends beaucoup plus. Tu attends autre chose. Tu attends une reconnaissance. Tu attends... Mais tu vois un bout de Géoula. Pas une Géoula totale. Tu vois un bout ? Tu as vu un bout de Géoula ? Daï et nous. Dis bravo. Dis merci. Dis reconnaît. Reconnaît cette force. Reconnaît qu'il y a quelque chose ici qui nécessite d'être valorisé et d'être considéré. Et on va donc conclure là-dessus sur ce moment incroyable où en réalité la personne a une chance d'avoir une tâche. Pourquoi ? Parce que quand la tâche sort, en fait, c'est ce négatif à l'intérieur qui est sorti. Ça y est. En fait, il n'est pas tamé à cause du négatif qui est sorti. Il est tamé à cause du négatif qui reste encore à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? On a posé la question pourquoi il doit voir un Kohen ? Pourquoi il ne doit pas voir un Rav ? Pourquoi il ne doit pas voir un Kha'am ? Même un Kohen qui n'y comprend rien au tâche, il y a un Kha'am derrière qui va lui souffler. Là, c'est ta or. Là, c'est tamé. Mais c'est le Kohen qui doit dire. Vous savez pourquoi ? Parce que ce qui peut nous sauver, c'est de rencontrer un Kohen. C'est quoi un Kohen ? Un Kohen, explique le Rabbi, c'est quelqu'un qui vient du côté droit, du Chesed. C'est quelqu'un qui veut ton bien et qui voit le bien à l'intérieur de toi. Quand tu rencontres un Kohen, cette personne doit faire sa rencontre avec un Kohen parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'arrive pas à sortir et donc, tu te prends la tête avec des choses non nécessaires dans ta vie. Tu dois rencontrer le Kohen pour qu'il te reconcentre sur ta lumière, sur ta force, sur ton potentiel. Le Kohen est capable de faire ça. Ça veut dire que vous, vous devez rencontrer une personne bienveillante qui vous aime, qui voit le positif qu'il y a à l'intérieur de vous, un Rav, une Rabanite, une amie, quelqu'un qui vous aide à dévoiler tous les bourgeons du mois de Nissan qui vont éclore, qu'on ait le mérite d'avoir une Géoula totale, un temps juif, un espace juif et une posture juive où on sait protéger et préserver les portes de notre corps. Merci.